est ce que j'ai envie de devenir directeur c'est à cette question que je vais répondre dans cette vidéo bonjour à tous et bienvenue sur et bt smg bienvenue dans cette vidéo je vais répondre à une question qui m'a été posée c'est sur mon parcours professionnel c est ce que j'avais vraiment envie de devenir directeur actuellement j'étais justement à la base j'étais censé être manager manager titulaire normal et je vous invite à aller voir cette vidéo où justement je vous ai expliqué un peu ma grande décision que j'avais pris c'était celle d'arrêter la grande distribution dans un court terme très 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 rapide j'ai envie de dire parce que j'avais plein de projets à côté et donc je prenais le poste d'adjoint donc par rapport à cette question est ce que je veux devenir directeur alors non ce n'est plus le cas maintenant c'était le cas avant évidemment quand j'étais en bts et quand j'étais en licence j'ai envisagé j'étais sur un parcours d'ailleurs directeur et voilà j'étais sur un parcours directeur puisque j'étais censé continuer un master mais entre temps voilà j'ai développé le bt smg j'ai développé d'autres projets et j'ai plein d'autres projets qui vont encore arriver par la suite et donc c'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter du coup mon parcours en grande distribution comme je vous l'explique justement dans la vidéo que je vous ai montré en début de celle là que je vous invite à aller voir puisque moi vous aurez un peu toutes les précisions un peu plus précis de ce que je fais et donc du coup mon parcours directeur non c'est c'est plus quelque chose que j'ai forcément envie et je vais vous expliquer justement pourquoi je vous encourage si vous avez la motivation d'aller jusqu'à ce niveau là c'est accessible pour tout le monde je pense la seule contrainte qui a par rapport à ça c'est de l'implication du temps personnel qui va falloir mettre en place évidemment il va falloir vous perfectionner notamment en gestion en gestion administratif gestion commerciale puisque c'est quelque chose qui est beaucoup plus important beaucoup plus présent quand vous êtes directeur quand vous êtes manager donc comme je vous l'avais expliqué moi la grande distribution alimentaire notamment ne m'intéresse plus autant qu'auparavant puisque j'ai plein de projets en développement à côté et donc j'ai plus forcément le temps de con de justement de combiner les deux pour l'instant je le fais encore mais bon très bientôt et en quelques mois je l'espère je vais pouvoir j'espère pouvoir quitter justement ma grande distribution pour consacrer à 100% sur mes projets il ya beaucoup de personnes qui veulent justement être être aussi évolué au niveau hiérarchique directeur avoir plus moi c'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse puisque c'est pas forcément le le pouvoir hiérarchique qui m'intéresse tellement moi je suis plus dans du service du soutien aux équipes que dans de la direction c'est pour ça que en grande partie aussi j'ai décidé d'arrêter ce ce type de parcours que j'étais censé faire manager puis directeur très très bientôt aussi le pouvoir hiérarchique comme offrait la direction de magasin ne m'intéressez pas puisque en même temps vous récupérez aussi toutes les responsabilités qui vont avec et notamment dans la plupart des enseignes quand vous êtes directeur vous allez signer une sorte de mandat de délégation ça veut dire que votre propre responsabilité à votre responsabilité personnelle peut être engagée s'il se passe un problème dans le magasin vous gérez donc bon il faut pas se dire ouais je vais directeur mais il va rien se passer je suis salarié etc non vous avez aussi des risques il faut juste les connaître après c'est pas non plus voilà ça arrive pas tous les jours un cam je vous rassure je veux pas vous démotiver si vous avez la motivation il envie d'être directeur à foncer moi c'est pas forcément mes prétentions que j'ai puisque j'ai d'autres voilà j'ai d'autres prétentions qui sont tout aussi je pense tout aussi ambitieuse voire même plus puisque j'ai énormément d'ambition derrière sur d'autres projets et donc moi je voulais pas mettre en péril ce que j'avais construit avec et bt smic moi aussi dans l'immobilier puisque j'ai des activités dans l'immobilier je voulais je les pas mettre en péril tout ça parce que j'avais envie de prendre la direction d'un magasin comme c'était le cas avant s'il y avait un pépin pour potentiellement je pouvais tout perdre donc pour répondre à cette question est ce que je devais un directeur bon c'est très clair je pense non je veux plus être directeur en tout cas chez une enseigne directeur de mon propre magasin plus tard oui pourquoi pas si j'arrive à en ouvrir un si j'arrive à voir les fonds si j'arrive à le développer oui ça ça va se faire par la suite par contre c'est vrai directeur d'un réseau au sein d'un réseau voilà c'est beaucoup aussi d'administratifs et des réunions c'est c'est aussi de l'amplitude horaire aussi puisqu'il faut être présent assez souvent autant que manager évidemment la paix est un peu plus importante mais je trouve que par rapport au risque qui est pris à l'implication personnelle que demande le poste du directeur entre deux enfin supermarché c'est entre 2005 et 3000 euros par mois je trouve que c'est pas assez bien payé une manière générale la grande distribution alimentaire n'est pas autant payé que on pourrait le croire c'est pas non plus c'est pas non plus pour les salaires ça reste respectable respectable mais je trouve que par rapport à l'implication personnelle même en tant que manager titulaire quand vous êtes en supermarché au début c'est dans les 1700 1800 net pour 50 60 heures par semaine donc je trouve ce que c'est pas assez important évidemment il ya des métiers où vous gagnez beaucoup moins mais il y en a aussi beaucoup d'autres où vous gagnez beaucoup plus pourquoi est-ce que c'est sous côté j'en vais dire encore distribution tout simplement parce que le métier de manager il est il y en a beaucoup il ya quand même beaucoup de postes en france un puisqu'il ya beaucoup de magasins donc c'est la loi de l'offre et la demande plus il ya comme il ya des postes comme il ya des postes comme il ya du monde qui fait ce type de métier forcément le salaire il est plus il est plus faible alors dans les métiers très très spécialisés où il ya certains métiers qui sont extrêmement rares c'est dur à trouver des candidats et dans ce cas ils sont extrêmement bien payé donc voilà donc tout s'accumuler entre mes ambitions personnelles que j'avais à côté entre voilà j'apprécie pas forcément le pouvoir hiérarchique plus je trouve que la salade n'était pas non plus mirobolant donc par rapport à ça moi j'avais décidé il ya quelques temps de renoncer à ma carrière qui m'était dû j'ai envie de dire chez Auchan notamment en grande distribution et donc pour développer les projets à côté donc non je ne serai pas directeur dans un réseau en tout cas c'était voilà mais sur ce on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo pour d'autres contenus qui vont arriver encore pour toujours gagner du temps vous apporter des solutions à vos questions puisqu'il ya plein de gens qui se faisaient question c'est normal d'apporter une solution allez on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo